Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, alors comme vous le savez, il y a pas mal d'informations qui sont arrivées ces dernières heures, c'est un petit peu parti dans tous les sens, on va essayer de faire le point, sachant que je pense qu'elles vont vous intéresser de toute façon, vu que c'est des informations mercato, donc on commence assez rapidement. Alors tout d'abord, comme vous l'avez vu, le PSG s'est fait pipi dessus contre le Real Madrid en Ligue des Champions, et du coup, comme d'habitude, quand il y a un mauvais résultat, il y a certaines rumeurs qui vont encore être lancées. On a entendu par exemple que certains journalistes expliquaient que le papa de Messi, déjà depuis quelques semaines, avait appelé le club pour essayer de voir si c'était possible de revenir. Franchement, moi, c'est une information qui me paraît assez étonnante, sachant qu'en plus de ça, le contrat du joueur est énorme à Paris, nous ne pourrons pas lui offrir ça, et je pense qu'eux-mêmes le savent. Donc pour moi, cette information, c'est plus du flanc qu'autre chose, sachant que comme vous le savez, on parle quand même d'un salaire de 110 millions d'euros brut annuel au PSG pour Messi, je rappelle qu'il prend 41 millions d'euros net, ce qui est énorme, avec les taxes, etc. en France. Si tu ajoutes ça, la prime de fidélité qu'il va toucher, le Barça ne peut pas lui offrir ni la moitié, ni le tiers, ni le quart, tout ce que vous voulez. Donc ça, encore une fois, c'est des informations qui me paraissent assez fausses, mais bon, on verra. De toute façon, on connaît tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes rumeurs. Mais on va essayer d'être un peu plus concret. Comme vous l'avez vu, on va parler de Erling Haaland. Les informations, comme je le disais lors de vidéos précédentes, n'ont pas du bon sens pour nous. Évidemment, Laporta, par exemple, hier a expliqué que le deal Haaland était quand même assez compliqué, qu'il ne ferait pas d'opérations qui pourraient mettre en danger le club. Donc quand tu as un discours comme ça, alarmiste, c'est soit parce que c'est stratégique, tu ne veux pas non plus que les gens sachent que tu as beaucoup d'argent, et donc pour prolonger d'autres joueurs, etc., offrir des contrats. Soit tout simplement parce que c'est la vérité, et tu ne pourras pas t'offrir un joueur comme ça, aussi cher, avec un aussi gros salaire, aussi grosse prime à la signature. Et donc tu essaies un peu de préparer les supporters. Ce qu'on sait de toute façon, c'est que le joueur serait beaucoup plus proche de Manchester City, que le deuxième club très intéressé, qui est dans la course, c'est le Real Madrid, et que le Barça serait troisième pour l'instant. Évidemment, tout peut changer, signature de CVC, vente de Barça Studios, mais ça reste encore des choses qui n'ont pas été effectives pour l'instant. Donc c'est encore très difficile de parler d'un Barça dans la course pour Erling Haaland. Il faut savoir, nous, pour le moment, on a certes négocié avec Graiola, qui lui veut envoyer le joueur à Barcelone, mais tant que ces opérations n'ont pas été effectives, c'est très compliqué. D'être concret dans la course pour le joueur. Revenons à un autre joueur, parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui ont parlé ce matin, du côté d'un journaliste proche de Xavi, d'un joueur qui, je pense, va vous motiver. C'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, il lui reste un autre contrat. Son agent a discuté, son agent a discuté avec Liverpool, mais l'offre de Liverpool n'est pas assez séduisante. Alors, il y aurait déjà eu des discussions entre l'agent et le joueur et le Barça. Des retours ont été positifs de la part du clan Salah. Le Barça lui proposerait, évidemment, si le deal Haaland ne marche pas, Salah serait l'option pour remplacer Haaland. On ne parle pas pour jouer neuf, mais pour être la star de l'équipe, pour être sur le côté droit. Donc, Mohamed Salah, lui, ça serait pour 4 ans, sachant qu'il a 29 ans, bientôt 30. Le Barça considère qu'un salaire de 20 millions d'euros net, 20 millions d'euros annuels, serait ce qu'il mériterait, sachant qu'il lui reste un an de contrat. Le Barça estime qu'il vaudrait 60-70 millions d'euros. C'est un petit peu comme, un peu moins que Haaland, mais c'est pour vous montrer. Et, évidemment, c'est dans l'éventualité où Salah, lui, est intéressé par le Barça, et, évidemment, dans l'éventualité où il veut faire partie d'un projet avec des joueurs qui grandissent, etc. Parce que, moi, pour être honnête, le Barça qui gagne la Ligue des Champions l'année prochaine, je n'y crois pas, mais s'il y a un mercato exceptionnel, etc., il faut du temps, ça ne marche pas aussi rapidement qu'on puisse le penser. Après, on a eu le contre-exemple Chelsea, qui a fait un gros mercato et qui a gagné la Ligue des Champions en fin de saison. Mais c'est plus rare. Donc, Salah, c'est l'option à Erling Haaland. Ensuite, tu as eu la rumeur Lewandowski, ce qui serait le plan C, parce que Lewandowski lui a un autre contrat, joueur assez âgé aussi, à voir ce que va faire le Bayern, soit le prolonger, soit le vendre. C'est très compliqué à suivre. Tu as également l'option, de l'option de l'option, c'est Lukaku de Chelsea, qui est en difficulté dans le club anglais, qui vaut aussi beaucoup d'argent, gros salaire, donc ça peut être très compliqué, tout ça. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que l'opération CVC ou Barça Studios n'ont pas été effectuées, le Barça ne pourra pas recruter de tels joueurs, parce que ça coûte trop cher. Mais, si le Barça fait ses opérations, oui, le Barça pourra recruter tranquillement. Il n'y aura pas de limite. Il y aura certes une limite salariale, un fair play financier à respecter, mais tu auras tellement de fair play donné par la Liga suite à ses deals, que tu pourras recruter qui tu veux, en fait. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on reste mesuré. Tant que ces deals n'ont pas été annoncés, même s'il y a eu des négociations, on ne peut pas trop en parler. Il y a également la rumeur, Rafinha a le joueur de Leeds United, qui est une clause de 25 millions d'euros s'ils descendent en seconde division, ce qui me paraît de moins en moins probable, avec la victoire hier de Leeds. Sinon, Leeds pourrait négocier à 50-60 millions d'euros, ce qui me paraît encore beaucoup d'argent pour le joueur que c'est. C'est un joueur de beaucoup de talent, et ce n'est pas non plus un joueur qui a confirmé dans un grand club, qui a quand même... qui se tâte, etc. Après, le mec est à Leeds United, et franchement, ce qu'il fait à Leeds, c'est assez exceptionnel par rapport au niveau de ses coéquipiers et tout, le contexte. Mais ce n'est pas un joueur avec qui je me dis, lui, je suis sûr qu'il va performer à tous les matchs. Même si ça reste un joueur avec beaucoup de talent, et je pense qu'il pourrait apporter énormément sur le côté. Mais aussi cher, je ne sais pas. Après avoir son agent Hideo, qui travaille également avec le FC Barcelone, c'est que Chelsea intéressait là sans stand-by à cause de leur affaire avec Abramovic. Liverpool était également intéressé, ils ont pris Luis Diaz, à voir ce qu'ils vont faire avec Mané, également Mané, attention, un an de contrat, Firmino aussi. Tout ça, ça va être des deals très intéressants à suivre. Donc, Rafinha, suivi par le Barça, ça a l'option B à Erling Haaland, qui se compliquait un peu, mais bon, tout est possible de toute façon dans le football, mais ça dépend encore une fois du deal CVC. On entendait aussi qu'Erling Haaland voulait plutôt un contrat de 3 ans maximum, contrat court, pour pouvoir partir, ensuite, soit en Première Ligue, soit en Ligue A, selon le club qu'il choisissait. Franchement, tout ça, ça me paraît assez compliqué. Moi, si un joueur veut venir, c'est pour le long terme. 3 ans, je n'acceptais pas. Donc, à voir. Ça reste encore pas mal de rumeurs, mais c'est mon avis concernant le deal Erling Haaland. Donc, pas mal de rumeurs. On voulait passer de Messi, Lewandowski, Salah, Haaland, Rafinha. Pas mal de joueurs en attaque. En parallèle, tu as Mazraoui qui devrait signer. Tu as Christensen qui va signer. Ça, c'est bon. Tu as la rumeur à Spilicueta, qui lui dépend encore une fois de l'affaire avec Chelsea. Est-ce qu'il a prolongé de manière unilatérale ou non ? Très compliqué à suivre encore une fois. Donc, on va suivre les prochains mois avec beaucoup d'intérêt. On va parler également plus de football en ce moment, parce que ce qui nous intéresse, c'est les résultats et ça performe du côté de l'équipe Hachavi. Donc, à suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu. On parlera un peu plus longuement de la limite salariale qui est tombée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Il faut juste comprendre tout ce qui est relatif à la limite salariale. J'ai fait plein de vidéos sur ça. N'hésitez pas à les revoir, à les checker. Je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.